Bonjour et merci à tous. Je suis ravie d'intervenir devant vous ce matin. Mon seul problème, c'est que je ne connais absolument rien à l'innovation et la stratégie d'innovation. Je vais être honnête avec vous. Déjà, quand on m'a demandé de faire un keynote, j'ai fait basiquement un PowerPoint. Ça, c'est mon niveau d'innovation et de grande stratégie. Par contre, s'il y a quelque chose que je connais, c'est le mouvement paralympique, en tant que personne en situation de handicap, en tant que sportif paralympique. Et en tant que présidente du comité paralympique. Donc, tout simplement, ce que je vous propose de faire sur le petit temps que je passe avec vous, c'est de vous dire un petit peu ce que nous, on peut attendre de vous, qui connaissez les innovations, qui connaissez toutes les stratégies à mettre en oeuvre, vous dire un petit peu ce qu'on peut attendre de vous. Et déjà, vous parlez un petit peu globalement de ce qu'on attend de ces Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Il faut être honnête, ces Jeux que l'on accueillera en France dans 5 ans, sont une opportunité unique pour faire évoluer la question du handicap en France, pour faire évoluer la position de la personne en situation de handicap, pour faire évoluer le sport en situation de handicap. Donc, au côté du cojo, au côté de la solidéote, au côté de l'ensemble des parties prenantes de ces Jeux de Paris 2024, on s'est donné une feuille de route. On a décidé vraiment d'avoir différents enjeux que vous pouvez voir sur l'écran. Le premier enjeu est forcément de réussir le côté sportif de ces Jeux. C'est essentiel pour nous parce que ce sera notre vitrine, parce que c'est comme ça qu'on peut transmettre les valeurs qui constituent et qui construisent notre mouvement. Ce que l'on attend aussi, et là où vous aurez un rôle à jouer au travers de vos innovations, c'est que les Jeux, ce soit une grande et unique fête. Alors oui, les valeurs, la façon dont se déroulent les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont différents. On n'est pas sur exactement les mêmes tenants, les mêmes aboutissances. C'est ces deux fêtes qui sont différentes. Mais pour autant, on a une forme d'unicité. On doit surtout créer une continuité entre ces deux Jeux, malgré le fait qu'ils soient encore séparés par deux semaines de break. Donc c'est vraiment un des gros enjeux de ces Jeux à Paris. C'est de, pour une fois, dans la révolution et dans l'histoire de ces Jeux, qu'on ait vraiment une continuité et une grande fête autour du sport qui mobilisera les Français et le monde entier du début août jusqu'à la mi-septembre. Ce qu'on attend aussi, et là où vous avez également un rôle à jouer, même si ce n'est pas la thématique que je pense de ce matin, c'est que l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques en France change la place de la personne en situation de handicap vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis du bénévolat. Et ça, je pense que c'est essentiel dans la façon dont on va construire les Jeux, dans la façon dont la Solideo et le Cojo vont s'engager, d'avoir également, envers les personnes en situation de handicap, un programme de recrutement spécifique sur l'emploi, sur le bénévolat. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça aura valeur d'exemple. Et tout ce que mettront en place le Cojo et la Solideo permettront derrière d'avoir une prise de conscience plus générale de la société et derrière de faciliter ce retour à l'emploi de la personne en situation de handicap. Ce qu'on veut, et ça c'est un enjeu aussi majeur, c'est que les stades y soient remplis. Pour être honnête, ce n'est pas un objectif qui est gagné pour le moment, même si je pense qu'il y a énormément de bonne volonté de la part des Français. On sent que les gens nous disent qu'ils aiment le sport paralympique. On sent qu'ils ont envie d'y aller, il y a encore de la crainte, il y a encore de la peur, il y a encore de la méconnaissance. Et je pense qu'il y a aussi tout un enjeu au travers de la stratégie digitale qu'on va mettre en place, au travers de la communication et des outils qu'on va développer pour finalement rassurer, donner les clés de lecture à ce spectateur, à ce futur aussi téléspectateur pour qu'il ait envie d'acheter son billet et qu'il vienne dans le stade. Donc ça, c'est un gros enjeu. On a cinq ans pour le faire, ce n'est pas trop court. Il faut vraiment commencer cette stratégie d'émainement. On souhaite aussi avoir une vraie prise de conscience vis-à-vis de l'accessibilité. On en parle tout le temps, l'accessibilité du métro, l'accessibilité de nos villes. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel et j'y reviendrai un petit peu plus léguement sur ma deuxième partie. Et in fine, ce qu'on attend, c'est aussi tout simplement que le sport revienne dans le quotidien de la personne en situation de handicap. On a encore trop de personnes pour différentes raisons, pour différents freins, des personnes en situation de handicap qui sont éloignées de la pratique sportive. Et ce qu'on veut, c'est qu'au travers de ces Jeux, peut-être parce qu'un enfant sera spectateur des Jeux en situation de handicap ou pas, et derrière, il aura envie d'aller dans le club près de chez lui pour déclencher de la pratique. Donc c'est aussi ce qu'on attend des Jeux, c'est que finalement, il y ait une prise de conscience de l'existence de la pratique paralympique sur l'ensemble du territoire. La pratique paralympique, elle ne se situe pas simplement à Paris. On a vraiment un réseau qui se structure petit à petit sur le territoire, mais qui doit, encore une fois, prendre un élan supplémentaire, avoir plus de structures, avoir plus d'encadrants formés et avoir plus de jeunes qui souhaitent pratiquer. Et le dernier enjeu qui nous réunit ce matin, et là, je pense que c'est un très, très beau défi dans lequel on va tous s'engager, c'est au travers de ces Jeux, de cette grande compétition qu'on accueille en France, c'est de révolutionner l'expérience sportive du spectateur et du téléspectateur en situation de handicap. Ça, je pense que ça peut être vraiment très, très intéressant. C'est des choses dans lesquelles on s'est engagé. Enfin, je pense qu'au regard du programme de la journée, vous allez avoir des beaux témoignages qui montrent qu'il y a déjà des choses qui ont été faites sur des grandes compétitions en France, mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut vraiment aller plus loin. Et surtout, pour moi, cette stratégie, elle commence avant le moment sportif, c'est-à-dire que mettre au profit la technologie, l'innovation et tout ce qu'on va pouvoir créer au profit du spectateur en situation de handicap commence dès la notion d'accessibilité. Il va falloir que ce qu'on développe permette de favoriser l'arrivée au stade de la personne en situation de handicap. On en a beaucoup discuté également avec le comité d'organisation des Jeux de Londres. Venir au stade en situation de handicap, ce n'est pas forcément venir seul, ce n'est pas forcément venir avec un seul et unique accompagnant. C'est aussi avoir le droit de venir en famille. Ce n'est pas une réalité actuellement des stades français et des stades dans le monde entier. Donc je pense qu'il y a aussi cette question de qui suis-je quand je suis en situation de handicap, comment je veux vivre mon spectacle sportif et comment la création des stades sportifs, la façon dont sont faits les enceintes, me permettent d'avoir accès à cette dimension-là. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Bien évidemment, on sait qu'on a énormément de personnes en situation de handicap qui sont aussi en précarité. C'est une réalité. Donc je pense que rendre ces Jeux accessibles aux spectateurs en situation de handicap, c'est aussi avoir une stratégie de billetterie qui est adaptée, qui est intuitive, qui est facile d'accès pour permettre à toutes ces personnes en difficulté de pouvoir y accéder très facilement. Et après, quelque chose sur lequel on... qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que quand je suis spectateur en situation de handicap, je ne viens pas forcément voir les Jeux paralympiques. J'ai aussi le droit d'être intéressée par les Jeux olympiques. Donc il faut vraiment que la stratégie et tous les outils qu'on développe soient à la fois vrais pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Je pense que c'est vraiment essentiel. Il faut comprendre que le public mondial en situation de handicap ne se déplacera pas uniquement sur la casette paralympique. Il se déplacera sur l'ensemble de cette grande fête des Jeux. Le deuxième point où vraiment on va attendre le développement de ces innovations, c'est vraiment de rendre le spectacle sportif accessible. Comme je vous l'ai déjà dit, je sais qu'il y a eu des belles innovations de fête sur de précédentes compétitions. Donc l'idée, c'est vraiment de révolutionner cette expérience du spectateur. Comment moi, personne en situation de handicap, et on sait que des formes de handicap, il en existe un grand nombre. Donc il faut aussi que ces innovations et ces stratégies, finalement, elles se questionnent sur la pluralité du handicap et sur les besoins de chaque type de handicap. Voilà comment moi, je peux vivre en tant que spectateur cette expérience sportive, mais aussi en tant que téléspectateur. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est de comprendre comment au travers de moi, ma télé, je peux ressentir ces émotions, je peux les vivre pleinement et à 100%. Et voilà, encore une fois, bien prendre en compte les différents handicaps et leurs besoins qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et la dernière des choses sur lesquelles je voulais vraiment vous interpeller, c'est de se dire que venir en tant que spectateur au jeu, ce n'est pas simplement venir au stade. C'est venir découvrir une expérience sportive, mais qui commence dans le parc paralympique, qui continue dans les zones de célébration et qui permet aussi de découvrir la ville. Donc je pense que toutes les solutions et stratégies qui s'adressent aux spectateurs qui viendront avoir les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, doit aussi permettre de révolutionner la mobilité plus globalement dans la ville, son accessibilité, sa découverte, permettre aussi l'accès et encore une fois le fait de ressentir les valeurs et cette émotion sportive dans les zones de célébration. Donc voilà, cette innovation et cette stratégie de l'expérience, elle ne s'arrête pas au stade, elle continue dans la ville et dans toutes les zones de célébration. Parce que sinon, ce serait simplement un championnat du monde, ce ne seraient pas les Jeux. Les Jeux, c'est aussi en dehors des stades, c'est dans les rues, c'est partout. Moi qui ai eu l'occasion de les vivre trois fois, je peux vous dire que les Jeux, c'est vraiment magique parce qu'une fois que vous avez franchi les portes du stade, cette émotion olympique ou paralympique, elle existe encore. Donc c'est comment on permet de la rendre également accessible aux spectateurs en situation de handicap. L'enjeu est grand, les attentes, vous avez pu le voir, sont relativement grandes. Donc moi, je vais vous souhaiter tout simplement une très bonne journée à tous. Je suis impatiente de découvrir vos innovations et surtout, je suis impatiente de découvrir comment vos innovations, parce que ça, j'en suis intimement convaincue, elles seront reprises derrière par le grand public. Parce que dans bon nombre des cas et bon nombre des fois, on développe des solutions de mobilité, des solutions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais on se rend compte au final que ça sert au grand public. Donc très bonne journée à tous, très bon colloque et merci de votre écoute. Merci.